Salut YouTube, c'est parti, je te fais des bisous. On se retrouve sur The Bookwalker, incroyable. Et on était sur le troisième niveau, l'enquête de ses moors. Un grand moment de streaming. Désolé, la lumière c'est pas dingue. Vous avez vu mon éventail petit chien, mais il est beau. Il est beau mon éventail petit chien. Merde. Ah, c'est barré ça. Ah, c'est là, voilà. Ah, la bougie. Je n'ai aucun moyen d'allumer la bougie. Ouais, d'accord. L'ancien directeur, il est là. Ah oui. Le feuille directeur parcourt les documents. Oh putain, vous êtes prêts pour la voie de Giscard ? Attention. Parcourt les documents amassés sur son bureau. Sans vous prêter attention. Avez-vous volé la baguette ? Ah oui, c'était Giscard Vénère. C'était opposé à la vente de la baguette. Vous avez peut-être décidé de la protéger à tout prix. Il soupire avant de désigner la fenêtre. Regardez-le-hors ! Vous voyez une grande ville hérissée d'immeubles qui mange presque tout l'horizon. À la fine section du ciel qui surprend le métropole, vous discernez les sortes de symboles. Où sont les fameux signes ? Ah oui, c'est bon, 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 c'est bon. Il place une main sur sa poitrine. Pas bourreux ! Il désigne la ville. Ah mais ça, c'est un signe dans les yeux, c'est un signe dans les yeux, c'est un signe dans les yeux, c'est un signe dans les yeux. Il serre le poing. Je vais ouvrir un peu la porte. Pareil, il va m'entendre, c'est pas grave. Aïe. C'est quand même un peu d'air parce que... Force et meing. Quel jeu d'acteur ? Acteur, c'est ça. Vénère, Giscard ! C'est ton destin, exactement. Il se frappe la poitrine. Il martèle son bureau, il martèle le bureau de son poing. L'acteur rapporte son attention sur les documents étalés sur son bureau. Je cherche une boisson forte, ça je m'en fous, c'est bon. Que savez-vous au sujet des morts vivants ? Une pure invention qui fait drôlement parler d'elle, il me semble. Tu rentrer chez vous ? Oui, un peu ça, il y a un peu de ce côté-là quand même. Directeur reporte son attention sur les documents étalés sur son bureau. Ouais, je me casse. Il a l'air de passer une vie assez misérable, le gars. Le boug. Cette mallette ne peut pas avoir à atterrir ici sans raison. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose d'important à l'intérieur C'est mon sixième sens d'écrivain Vous essayez d'ouvrir la mallette à main nue Mais vous ne faites que Lui arracher un grincement traître Je vais crocheter la série Je vais crocheter la série Je vais crocheter la série Avant d'essayer de l'ouvrir Le plus discrètement possible Il n'y a rien Rhin There is rhin Quartier du professeur La table Il y a de la craie De la craie dégueulasse Bonjour Le mage vous jette un bref coup d'oeil Vous êtes professeur ? J'enseigne l'alphabet des symboles aux élèves de première année Et je suis aussi chercheur sur mon temps libre Ah je suis au CNRS Pire connard Pire connard Et je suis au CNRS Quoi ce machin ? Vous désignez l'étrange appareil qui repose sur son bureau Oh c'est un linographe astral Tout ce qu'il y a de plus banal Il permet de déchiffrer les symboles Essayer de découvrir de nouveaux symboles ? Puisque les anciens sont en train de disparaître Oh de les combiner plutôt C'est à dire ? Eh bien c'est très simple Le mage semble enchanté d'enfin pouvoir parler de découverte à quelqu'un Je vais l'écouter Les signes sont affichés sur la barrière céleste Car oui il s'agit d'une barrière et non d'un mur La fonction première de cette structure est de protéger notre monde Des forces destructrices qui rôdent au delà Force destructrice ? Une sorte de créature ou d'entité quelconque Essaye de briser la barrière Lorsqu'elle y parviendra On suppose généralement qu'elle annihilera tout sur son passage Les 9 planètes seront détruites Et la nôtre ne dérogera pas à la règle Alors selon moi Les symboles sur la barrière C'est une sorte de message Une réponse Un guide qui pourrait nous aider à empêcher l'apocalypse Notre rôle est de déchiffrer ce message Dans son ensemble Plutôt que d'étudier ces lettres Une par une comme nous l'avons fait jusqu'ici Et vous êtes le premier A vous être rendu compte que les lettres sur le mur La barrière s'il vous plaît Avec que les lettres sur la barrière Vous pouvez former des mots Ah non cette idée nous vient de Cornelius évidemment Mais la plupart des mages sont trop occupés A se demander ce que les symboles Peuvent le rapporter là maintenant de suite Voilà des générations Que l'étude à long terme de la barrière Est perpétuellement remise à deux mains Vous avez bien dit Cornelius Il se trouve que je suis à la recherche de la baguette de Cornelius En ce moment même Vous savez qu'elle a disparu Oui à ma connaissance Cornelius était le dernier mage A s'intéresser au sens profond des symboles Mais je n'ai jamais pu trouver de traces de son travail Et la baguette elle-même n'a aucune valeur intrinsèque Elle fait d'ailleurs l'objet d'un paradoxe célèbre Ah j'ai entendu le fameux paradoxe de Cornelius Le mage hoche solennellement la tête J'en mets mon téléphone là Hoche solennellement la tête Et qu'avez-vous découvert ? Tout d'abord que la barrière s'étend bien au-delà de notre ciel De notre coin du ciel Vous ne voyez qu'une fraction des symboles existants Le soleil obstruit la moitié de notre champ de vision à lui tout seul Une grande partie des symboles ne peuvent pas être observés sans devenir aveugle Les créateurs de la barrière supposaient peut-être que les 9 planètes Oeuvreraient ensemble pour déchiffrer le message Malgré toutes ces difficultés j'ai réussi à déchiffrer deux mots Oh Appartient à C'est tout ? Ouais Appartient à qui au juste ? Il hausse les épaules D'accord C'est tout Ah mais on s'emmerde en fait Putain mais votre vie est vraiment nulle les gars Faites un effort là les bro Faites un effort les bro Un homme au dos voûté portant l'uniforme du corps enseignant Se tient immobile à côté de la porte Il murmure des paroles incompréhensibles Tendre l'oreille Tout va bien Tendre l'oreille Une et 30 Une et 30 Trois et 30 Trois et 30 Quatre et 35 Mais c'est Jeff Tuch en fait Une et 30 Deux et 30 Trois et 30 Tout va bien ? Il ne dit rien Je touche son épaule Faites un effort Appel à vous effleurer l'épaule de l'homme Qu'il vous repousse brusquement Et court se cacher derrière la porte Voilà des manières Vous l'entendez fermer les verrous un par un A l'oreille vous dénombrez pas moins de 5 déclics différents A chaque déclic Vous voyez pivoter l'un des emblèmes En face de la bougie qui décore la porte En forme de bougie qui décore la porte pardon Regardez au sol L'endroit où le professeur se tenait il y a quelques instants Vous apercevez A l'endroit où le professeur se tenait il y a quelques instants Vous observez un petit briquet doré Très joli Tu devrais le garder pour ça On se fait d'abé Le briquet Est plaisant à prendre en main Pour l'actionner L'étincelle qui jaillit Devient vite une belle flamme verte Examinons la porte Avec ses lames de métal Savamment entremêlées La porte est une véritable oeuvre d'art Au milieu de la porte Vous voyez 5 emblèmes Ils représentent tous des bougies Ah les bougies ok Avec le briquet je pourrais allumer les bougies Actuellement la tête en bas C'est bien fermé On va peut-être laisser tomber pour l'instant Il a l'air d'avoir des problèmes Si je me souviens bien Tu voulais tomber par sa ville Non ? Je pense qu'il pourrait avoir la baguette avec lui Je ne veux pas encore finir le livre Mieux vous vérifiez D'accord Salle de classe bureau Ça c'était le bureau du hierlo non ? Ouais Et je n'ai pas fait la salle de classe en dessous Là Ici là Là je n'ai pas fait ça Alors Ah bah c'est Griselda Une minute Enseignante lit votre badge Personne n'a appelé de concierge Les étudiants vous observent Gouguenard Vous installez sans rien dire Vous vous attablez devant un bureau libre Enseignante vous regarde de droit dans les yeux Comme si elle cherchait à lire vos intentions C'est impossible Enseignante vous scrute quelques instants D'un oeil sévère Avant d'abandonner la partie Encore porte Reprenons la leçon Voyons si vous avez fait vos devoirs Mirush Oui Oui Un garçon frêle se lève au premier rang Citez-moi les plus grands mages de l'air de bronze Ah est-ce que je ne ferais pas un mandalir ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un mandalir Allez ça va être le petit RP à mandalir Incroyable Bah Dori Mori Rébu Nému Et puis Hurlu Barlu Il peine à réprimer un rire Exact Fort heureusement Cette mode des noms farfelus N'a pas survécu au passage du temps Et qu'est-ce que l'air de bronze ? L'air qui a suivi la naissance des signes Elle englobe les sept premières générations de mages A cette époque Le pouvoir des mages était incroyable Mais ils ne maîtrisaient qu'une Poignée de sorts Et qu'ils avaient décifré sur le mur Oh très bien vous pouvez vous rasseoir Écoutez la suite du coup Et quels sont les événements majeurs qui ont marqué cette période ? Royanna Une élève potelée à l'air timide se lève au deuxième rang La création du grand canal Elle envoie un regard hésitant à l'enseignante Qui répond par un hochement de tête Oh le canal de 40 km de large Qui divise New Riverland en deux Oh Dori Mori a creusé le canal Grâce à un sort de déchirure Qui n'est désormais plus utilisable Ces mots l'enseignante Et tous ses élèves courbent brièvement la tête avec respect Oh vous pouvez vous rasseoir Oh passons à l'air d'argent Que l'on nomme aussi la nuit des étincelles Les nards C'est la suite du cours Durant l'air d'argent Les mages convoitaient la domination politique Royale 3 Fuit le premier à essayer de prendre la tête du pays Vint ensuite Volox 4 Qui parvint à accéder au pouvoir Et régna pendant trois ans Le blondinet qui s'est levé récite Ces mots à toute allure Sur un ton mécanique Oh et comme pouvez vous nous dire à propos de l'air d'or Durant l'air d'or Les relations entre les mages et les non-mages Elles ont commencé à être régulées C'est de cette époque que date La construction des académies de combat de Baratius Ainsi que des cliniques Et autres institutions magiques comme notre école Oh merci Je suis ravi de voir que vous avez fait les folles Et du lié un peu cette fois Ceci clôture notre leçon Ah mon t'as qu'on a qu'à lire JPP Un petit peu oui Le contre-faire pour favorer Ah non allons-y Mais donc on s'emmerde quoi Absolument rien à faire ici Porte du grand bureau de la professeure Ah il y a un atelier ici Attendez J'ai toujours pas les outils pour le pied de biche Mais ça progresse tout doucement Il faut que je me prenne une petite fiole d'encre Voilà parce que je suis dans un petit encrier là Sinon c'était la S Ouh j'ai une petite pente à 92 degrés du pros là Sympa Sympa Mais Mais Tire voir du bureau principal Attire votre attention Votre regard Tiré sur la poignée Mais il est fermé à clé Shit Je vous voyez J'ai aussi le professeur maintenant Bah pourquoi pas Il est fermé à la clé Alors qu'on ferme souvent des objets intéressants Ouais comme de voir des élèves Bah je vais pas utiliser le pied de biche Je vais utiliser le crochet Trouve la série Il est trop petit pour votre cocher Vous allez devoir trouver un autre moyen de procéder Mince Bon je suis sûr que dans le grenier Il y a bien les morceaux de pied de biche 100% La porte est verrouillée Oh la morue Ah la morue Elle a fermé la porte la morue Alors attendez parce que j'ai exploré un peu la cape Mais pas la cave à vin Attendez j'ai besoin d'une boisson forte Il va me filer la clé de la cave à vin Je suis sûr que je vais pouvoir gratter les trucs dedans 100% Ah je peux allumer la bougie avec le briquet du coup Les yeux se posent sur une bougie éteinte Qui est sommeil dans la chambre On dirait les bougies qui rendent à la porte De l'autre énergumène de professeur J'utilise le briquet Attentionnez le briquet Une flamme verte née au sommet de la bougie Prodécieux Allons voir que c'est quoi qu'il faut On va s'enverter au niveau de la porte Je vais relancer un directeur Et je vais lui dire que je veux quelque chose de fort Je cherche une boisson forte Le vieil homme ricane dans un barbe Ah oui oui, il a besoin d'un roc Ah juste de bord se poser l'élève Il n'a pas besoin de savoir que tu distribues de l'alcool aux adolescents Ah oui oui voilà de quoi me requinquer si vous voulez Ah oui oui oui, je vais me refuser un secréant un quelque jour Le vieux directeur ouvre un tiroir de son bureau pour aller chercher quelque chose. Il vous tend une clé. Elle est ! Je vais sortir la voie de son petit grand-déjeuner aujourd'hui. Merci, si je comprends bien c'est la clé de la cave à 20. Il y a pas de cave à 20, on rigole voyons ! Cette clé ouvre la porte d'une cave ordinaire ! On est sur la lampe, au mur, au exédiat par un deuxième seconde. Le directeur reporte sur la... ok. Ok bro, ok. Ok bloomer. Quel enfer ! Quel enfer ! Euh... ouais... Ah il va encore me casser les couilles, il vient à 100%. Attends, il n'y a pas une bougie à allumer ? C'est ouf comme on peut tout faire dans un sens différent. Mais complètement ! Je suppose que toi t'as pas du tout abordé le truc dans ce sens-là. Ça me paraît relativement logique. Tu as déjà vu des bougies sur une porte fermée ? Ah oui, c'est une génie méthode de verrouillage ! Il devrait y avoir des bougies à allumer dans le secteur. Mais vous aurez besoin de briquets de la personne qui a scellé la porte. Celui-là par exemple. Je vais lui montrer le briquet que le professeur a fait tomber dans sa fuite. Ouais ! Une fois que vous aurez allumé toutes les bougies, la porte devrait s'ouvrir. Je dois donc trouver et allumer chaque bougie, c'est d'auté. Bon ça, vous savez pas besoin d'avoir fait sincère pour le comprendre quand même. Ça va pas être si compliqué. Allez, la porte de la cave à 20. Ouvrir la porte avec la clé. L'énorme cadenas et mettre quelques grincements de protestation avant de s'avouer vaincu. J'ai jamais eu la clé de la part du VGE. De VGE. Mais j'ai bien détroussé sa cave. Ok, ok. T'as ouvert avec un crochet quoi. Et des tonneaux fermés alignés contre le mur attire votre attention. Ah oui, non mais alors attends. Le chant de Lulu. Oh waouh. Je prends la bouteille de vin. Une bouteille, je l'embarque. Ah je me demandais. Ne pourrais-tu pas manger et boire à l'intérieur du livre pour faire des économies dans le monde réel ? Je t'ai déjà expliqué que tous les éléments du livre que je ramène dans le monde réel. Il s'évapore très rapidement. Mais je vais pas oublier. Dans ce cas de figure, il s'évapore de mes entrailles. Il s'évapore de mes entrailles. Une sensation assez déplaisante d'ailleurs. Tu as donc déjà essayé ? Ah seulement avec de l'alcool. Oh Roderick hein. Roderick qu'on adore. Les tonneaux sont fermés. Mais le problème c'est que j'ai pas les pièces. Ça c'est chiant. En fait j'ai pas les pièces de pieds de biche. Alors je peux pas construire les pieds de biche. Il faut que je trouve ça. Je sais pas où c'est alors du coup. J'ai dû louper un truc quelque part. Ou je peux gratter mais je sais pas trop quoi. Bref. On va trouver hein. On va trouver ! Peut-être que c'est dans le hall ou dans le bureau. Ah c'est vrai que j'ai pas checké le bureau ou quoi. bureau du directeur. On va retourner voir le directeur. Appelez-moi le directeur. Votre con là. Nouveau directeur. Bon bah ok. On vote donc ! Putain mais y'a rien à gratter hein. Ah lui c'est un peu un facho quand même. Habillé comme un facho, déco de facho. C'est pas ouf quoi. C'est pas ouf de chez ouf. Alors les chiottes. Qu'est-ce que ça donne les chiottes ? J'ai vidé mon seau. Alors est-ce que c'est vraiment important de le remplir ? Je suis pas sûr. Mais dans le doute ça peut servir. Bon les chiottes c'est austère hein. Ils sont vraiment dégueulasses hein. Si je devais aller poser ma pêche tous les matins là-dedans. Je vous cache pas que j'aurai une petite angoisse je pense. La bibliothèque. Bon. Evident que personne y'a foutu les pieds depuis un petit millénaire. Putain mais les pièces de pieds de biches. Ça devrait pas être si difficile. Ah c'est peut-être... Si je sais peut-être où c'est. Peut-être que c'est près des déménageurs bretons. Ah attendez y'avait ça aussi. Deuxième étagère, troisième livre en partant de la gauche. Putain j'avais noté ça aussi. Je vais aller voir les déménageurs bretons. Couper les liens avec la pince. Le carton contient diverses possessions. Ouais bon. Carton M12. Ah mais c'est tout. C'est nul à chier. Bon d'accord. A près de l'école. Je vais faire quoi déjà ? C'est y'ai je sais plus. Ah oui c'est deuxième étagère, troisième livre en partant de la gauche. Il faut jeter ça hein. Deuxième étagère, troisième livre en partant de la gauche. Mais ça peut être où ? Putain y'a plein de plein d'énigmes hein. Elles sont remontées les dindes là ouais. Putain y'a de l'ambiance dans ces voiles jaunes. Deuxième étagère. Ah peut-être à l'étage. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Putain y'a juste check juste un truc. Ok Un panneau d'affichage J'ai pas regardé ça tiens Les emplois du temps de l'école Les élèves de la guilde impériale ont moins de cours que les autres C'était ça Deuxième étage Non mais c'est pas là Ah ou alors c'est dans une salle de cours Deuxième étagère Troisième livre en partant de la gauche C'est peut-être dans une salle de cours Ah non Il y a l'autre con là Dans la réserve j'ai déjà gratté tout ce que je pouvais Il me semble Ah Ada tu te rappelles où c'était ou pas Ah il y a une bougie là Je peux l'aimer Ah ok Bonjour Tonneau d'alcool Putain mais il y a de la picole partout ici Oui Ah ok Je suis pas sur la bonne voie évidemment Cette histoire d'étagère C'est de la connerie en barquette On est d'accord C'est encore un mystère à la con Déposer là Juste pour me faire chier Juste pour m'enduire en erreur Respecte no spoil Je dis rien S'il pas demandé Non non mais bien sûr C'était juste pour savoir Si je pouvais avoir un backup Si vraiment j'étais en panique Pour l'instant je vais continuer De tout explorer Ça je peux pas ouvrir Parce que j'ai pas le pied de biche Ça je peux pas ouvrir Parce que j'ai pas le pied de biche Une bougie là Ok Effectivement ça s'allume sur les portes Y'a pas une bougie chez l'autre bouffon là ? Là dedans y'avait une bougie Donc là c'est bon C'est acté Peut-être que dans les autres dortoirs J'ai pas fait gaffe Et là y'a une bougie Mais si ça se trouve en fait C'est tout simplement chez le prof Je me fais chier pour pas grand chose Et là dedans C'était dans la réserve Donc c'est que ça doit être en bas maintenant Je pense Dans un dortoir Ou Même peut-être dans la cave C'est pas hein C'est quoi de note défraîchie ? Ce sont des noms d'élèves Certains sont barrés Oh putain super Y'a de l'ambiance dans ces boîtes jaunes Là j'ai pas le Non j'ai pas le Le pied de biche Le pied de biche en fait La bougie Y'en a une là Y'en a pas ici Donc c'est que c'est dans un des trois dortoirs Vraisemblablement Ou alors c'est dans le hall d'entrée Je l'ai pas vu hein C'est possible aussi Aveugleman aurait encore frappé évidemment Deuxième étagère Troisième livre en partant de la gauche Et ça Ada Tu te souviens de cette histoire là ? Deuxième étagère Troisième livre en partant de la gauche C'est une connerie ou Ou c'est un vrai truc Vraiment utilisable ? Oui C'est une connerie ? Je dirais que tu vas chercher trop loin Ah ok Parce que moi j'avais déjà regardé dans la Dans la bibliothèque Et j'avais rien vu Alors du coup ça me surprend La bibliothèque Elle est où la bougie ? Elle est pas en dessous là quand même ? Si ? Ah ! D'accord Merci C'est dans la bibliothèque tout simplement ? Mais non Sérieux Ce serait dégueulasse Par contre je sais pas où est la cinquième bougie Ça ça me C'est peut-être dans l'entrée Tout simplement Peut-être que c'est Voilà il y en a trois là Mais c'est pas ça Peut-être que c'est à côté de la baguette Ça c'est de la merde en barre Mais en même temps ça peut pas être la pièce secrète Parce que c'est un oufé Donc ça m'étonnerait que Ouh j'ai pas regardé dans le bureau du dirlo tiens Pour la bougie Bon en même temps il y avait pas l'air d'avoir d'interaction particulière Donc Mais quoi que ce soit Là il y a deux bougies Ah non Ah non c'est pas celle-ci Dommage La musique me fait câbler par contre Je vais aller regarder dans l'entrée Oula Au secours Attendez si je coupe ça Ça donne quoi Aïe C'est mieux C'est mieux quand même C'est quand même un peu mieux Je lubie moins de la gueule on va dire Non mais c'est pas là T'es con la bougie elle va pas être dehors Enfin si mais ce serait vraiment des bâtards Ah mais non mais attends Est-ce qu'elle serait pas tout simplement dans la biblio J'ai pas pensé à checker ça Moi Deuxième étagère Troisième livre en partant de la gauche Ou la droite J'avais déjà checké ça D'accord J'ai oublié de mettre tes livres en vente Ah mais non mais putain Mais c'est des bâtards J'avais déjà fait ça Pourquoi il me l'a pas mis la dernière fois Si reste sur un livre Dès qu'il se fait t'entendre J'étais persuadé que j'avais déjà fait ça Oh la vache C'est la bibliothèque secrète Alors donne à 5 ans pour prouver Que l'apparition de la magie Était due à une intervention divine Cette théorie fait par la suite écartée Ouais c'est quand même pas hyper bien caché leur truc Je pense que des actions ne se déclenchent pas Si tu as pas lu un certain texte Mais j'avais déjà lu le texte Il me semblait que j'avais du coup checké dans la salle Mais si ça se trouve Il y a une autre checkbox à côté Que j'ai pas pensé regarder Enfin il y a peut-être une autre étagère à côté Qui trigger le truc Sur la cage de l'escalier Vous trouvez un bureau ouvragé Qui a connu de jours meilleurs Effectivez le bureau Un petit cadenas ferme le tiroir du bureau Un cadenas ? D'ailleurs il y a quelque chose d'intéressant à l'intérieur Vous allez vous ouvrir pour voir Tirer sur le cadenas Le cadenas a beau être ancien Il vient le coup Je vais avoir besoin d'un outil Je vais utiliser le crochet C'est à dire que la série du cadenas N'est pas très complexe Votre crochet en vient rapidement à vous Ah c'est tout Mais la pièce de barre à mine Elle est où ? Putain Ça va me faire câbler ça Faut que je trouve la dernière bougie Et la Le truc de barre à mine là Je sais pas où est la dernière bougie Oh putain J'ai cru qu'elle était là-bas Mais non Elle est peut-être dans les chiottes la barre à mine Et j'ai pas bien regardé Oh quand même ça casserait les couilles Ce serait gros J'aime trop l'ambiance musicale Il y a un espèce de flow trop stylax Attendez parce que là j'ai quand même fait tout Et j'ai pas vu la bougie Alors À moins que la bougie soit cachée Et que j'ai besoin de la barre à mine En fait j'arrive pas à savoir Si j'ai besoin de la barre à mine pour avancer Ou L'inverse Ou si j'ai besoin d'avoir ouvert les bougies C'est ça qui me trigger en fait J'arrive pas à savoir dans quel ordre Je dois vraiment faire les trucs J'ai envie de manger des crêpes Parce qu'on a fait des crêpes tout à l'heure avec Raiden Je suis au fond Non mais j'ai déjà fait le laboratoire 40 fois Qu'est-ce que j'ai branlé What the fuck avait-il branlée ? Je vais remonter à l'étage Si ça se trouve ils sont pas salauds Tu as un gros loulou Et ils ont tout mis à l'étage Je crois que tu peux pas être coincé dans le jeu Si tu fais Tu ne veux pas faire les petits objectifs annexes Oui d'accord je vois Ok Non mais après t'es obligé de faire des trucs dans un certain ordre Il y a un cheminement logique quoi qu'il arrive Mais où est la cinquième bougie ? Mon énorme bicyclette C'est ça Ça c'est l'ancien d'Irlo Mais il me dira que dalle Ton bureau il est bizarre Mon énorme râteau Porte est toujours verrouillée Il n'y a pas de bougie dans le couloir Là-bas il y avait une bougie Mais c'était dans la réserve Et je l'ai déjà allumée Ensuite j'ai peut-être pas bien regardé Il y en a peut-être une dans la salle aussi Je suis vraiment un connard Voilà Et tu sais où est la pièce de Barmi Nada ? La dernière celle qui me manque Je te rappelle peut-être pas de ça Ah j'ai pas regardé le tableau Il y a un truc à inspecter au tableau Ah non c'est juste la hitbox du professeur Enfin la infobox du prof Ok Ok j'aime bien ton style Mon délire Oula ça a pas l'air d'être la folie ici Ah non c'est lui qui a volé la baguette Pas du tout Il passe une salle Je me soutiens à genoux Parmi de multiples morceaux de papier Qui arborent tous différents Variants d'un même symbole Le symbole de la bâtisse thérapeutique Ah je sais C'est une inquisition qui vous envoie Et bien soit Faites-moi ce qui vous plaira Ça n'a plus aucune importance J'ai tout essayé Il s'assoit lourdement sur le sol Et commence à froisser certains papiers noirs De notre manuscrite J'ai essayé d'opérer un décalage Infini décimal Des cordonnées du symbole Ça devrait me valoir Trois ans d'emprisonnement Il ramasse une nouvelle feuille de papier J'ai essayé de jeter un sort de génération Magique au symbole C'était stupide Et j'avoue Je ne sais pas Ce que j'espérais Accomplir Il frasse la feuille Ça Ça vaudra Un an de travaux d'intérêt généraux C'est un mot de lire PTSM Ouais c'est un petit peu ça Il se touche les tétons Vous savez quand il parle Petit mato Je sais pas trop Ok Ça me faudra un an de travaux d'intérêt généraux J'ai même essayé d'acheter Une de ces paquettes Qui contiennent à sortir un petit Tout près Mais je ne les trouve plus sur le marché Ça me faudra deux soins de travaux français L'homme lève les yeux sur vous Des tranches crevasses sillonnent son visage Ainsi que ses tétons Qu'il m'a chouillé Qu'il m'a chouillé Vos rassements Vous avez mal rien qu'à le regarder Vous avez vu de t'être sa peau C'est mes bras sillon À Roderick T'étais médecin ? Il me semble Il remarque votre badge de concierge Et se fige Attends une minute C'est tétons de 15 cm de long Oui Il y a peut-être un coup très extensive Vous n'êtes pas l'inquisition ? Non Alors qu'est-ce que Nantes non Qu'est-ce que vous êtes fou ? Votre fils s'inquiète pour vous Elle m'a demandé de passer Pour entendre de vos nouvelles Et de ce que je vois Les nouvelles ne sont pas très vodes Vous n'avez pas tort Le symbole qui me gardait en vie Le symbole qui me gardait en vie A été détruit récemment Il fallait que ça tombe sur celui-ci Bien sûr Avez-vous volé la baguette de Cornelius ? Le mage vous adresse un regard à Eury Comment ? La baguette de Cornelius ? Qu'est-ce que vous voulez que je m'en prenne avec ? On ne sait rien Elle pourrait vous aider Peut-être qu'elle contient de la magie thérapeutique Combien même Ce serait le cas En sort ne ferait que retarder les chances d'une semaine Ensuite la maladie reviendrait C'est une affliction qui ne touche qu'un type de mage très rare On ne qualifie de mage apocryphe Car notre sang était pourflue de particules magiques à la naissance Nous avons trouvé des moyens artificiels d'instiller ces particules dans nos veines Présent mon corps jette violemment mon propre sang modifié Je ne peux rien y faire Vous pouvez peut-être drainer le sang magique pour vous en débarrasser ? La 37 oncle se sent cool dans mes veines Encore tout entier d'imprégné de magie Et maintenant je vais payer les prix forts Essayez de le guérir Que ça reste toi ? Même avec de l'or que ça va être difficile Je peux au moins essayer Le mage s'assoit au sol Les yeux clous Je le rejoignez lentement Et vous vous laissez tomber à ses côtés Je ne sais pas si ça va marcher Je porte toujours ces fichus menottes alors Je peux faire machi Ah ok Je ne peux pas continuer Je suis désolé Ah mais parce que je vais perdre de la vie Non mais si je pourrais essayer Mais du coup il faut juste que je mange du pain pourri Et des pommes Parce que je vais juste perdre de la vie Ah lui donner un peu de votre sang Ah ok Le goutte de votre sang s'écrase sur la main du mage Qu'est-ce que ? Le mage retire vivement sa main Tenez-vous tranquille Et faire sa maladie Vous concentrez Un filet d'encre ruisselle de vos doigts Jusqu'à la main du professeur Ils naîtront instantanément sa peau Tout à coup Vos menottes deviennent si froides Qu'elles vous brûlent brièvement les poignets Quelle sorte de magie Batique et fou Ça suffit pas Il lui en faut davantage Toutefois avoir une force Non Mais je croise les doigts Ok Vous serrez fort votre poing Un peu de sang se mêle à un filet d'encre Vous sentez la maladie du mage se rétractée Lentement gommée de la surface du monde Le froid mordant qui émane de vos menottes Est en passe de devenir insupportable Heureusement Vous venez de terminer l'opération Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Vous se traîne vers l'autre extrémité de la pièce paniquée C'est sans importance J'espère que vous reprendrez bientôt le poids du poil de la bête La magie de droite Je t'écris l'histoire selon la volonté C'est ça Le mage vous observe toujours avec effroi Essayant de comprendre ce qui vient de lui arriver Sur la peau de son visage Vous remarquez que les crevasses commencent à s'atténuer Comment tu fais fort ? Ça va Je crois Ça fait le bon fort J'espère Sentez vos poignets endolories La morsure du front La morsure du front C'est pas assez apaisé Les gersures commencent à strier votre peau sous les menottes Ok Bah on va manger du ping Non je vais pas claquer un encrier tout de suite Ce serait un peu scandaleux Mais c'est pas l'envie qui m'en manque Ok Est-ce que je peux lui reparler ou pas ? Parce que ça vaut vraiment le coup Sachant que j'ai juste fait la bonne action C'est pas ce que vous m'avez fait mais je me sens différent Putain elle est où la dernière pièce de Du pied de biche là Ça me trigger Je vais aller regarder la solution je crois Oh ça casse les couilles Je laisse un peu le processeur refroidir en deux minutes Parce qu'il chauffe quand je suis sur la fenêtre du jeu Mais en même temps je crois que Essaye le bureau d'un des profs Mais j'ai déjà fait cette connerie là Ça marche pas Il va me redire sa merde là lui L'autre connard Le bureau ou la salle de classe ? La nuance est importante Ah Bien vu Ada Oh yes merci Osana Bureau de la salle de classe Non mais c'est fine C'est fine Il y avait un atelier Un établi ici Il me semble Il y avait un établi C'est ça le mot que je cherchais Pas du tout Il y avait un établi dans la porte de la réserve Oh je sais plus Il y avait un établi quelque part C'est tout ce que je sais Pas du tout Bureau de la salle de classe Je peux pas m'en servir Parce qu'il est verrouillé Pour l'ouvrir j'ai besoin du pied de biche justement C'est tout Toda la difficultad La difficultad Là il y avait un établi je crois Yes Si Le pied de biche De Montréal Les pyramides De Guadalcanal Ok Tiroir verrouillé Et ses trésors inaccessibles Semblent vous narguer J'utilise le pied de biche Plissez votre pied de biche Dans le petit espace Qui surplombe le tiroir Avant de forcer vers le bas Un craquement se fait entendre Mais le tiroir tient Forcez davantage Le tiroir grince de plus belle Et se fissure par l'endroit Avant de s'écrouler avec fracas C'est pas une barbourse C'est pour la bonne cause Pense au trésor qui nous attend De la merde De la bonne grosse merde Porte du grenier J'ai pas la clé Je peux pas ouvrir Avec le pied de biche Ça doit être pour après Du coup Bah faut que je retourne Voir la fifi là La fifi à son papa Attendez Y'avait un truc qui brillait là C'était juste La bougie qu'il c'est ça ? Ah ouais Nul Nul tiers en vrai Complètement nul tiers en fait C'est de la merde J'arrive J'tg descends de ton grenier J'ai besoin d'entrer Ouais c'est un peu ça ouais Maintenant que j'ai le pied de biche Je vais pouvoir aller faire Tous les tonneaux Le laboratoire Êtes-vous venu me parler de mon père ? Où est-il ? Derrière la porte qui présente Plusieurs emblèmes Deux membres de bougies Je vais aller lui rendre visite Et Que voulez-vous dire Partout va rentrer dans l'ordre Il était en danger Il avait de léger problèmes de santé Mais il a eu de bons réflexes Bien Il n'aura quand même raconté Les détails lui-même Tenez pour vous remercier C'est avec plaisir Qu'est-ce qu'elle m'a donné la morue là ? Plante C'est nul à chier Bah génial Merci Brigitte J'ai vraiment que ça va foutre Ah la meuf m'a filé son compost quoi Scandale Scandale de Birgit Ok Bon allez On va aller forcer du tonneau De l'agression Ok Occupérer votre C'est nul Ma carte C'est nul Je suis bloqué Je ne sais plus ce que je peux faire J'ai fait le tour des élèves Une tartine de caca Ça sent fort quand même C'est un peu ça Deux élèves murmurent À vive allure Au milieu du hall principal T'entendu la dernière Ils ont retrouvé le voleur de la baguette Dans le grenier C'était qui ? Je ne sais pas Un élève je crois Les deux directeurs sont sur place À ce moment même T'as entendu ? Vite Montez au grenier Attends Tu dis ça comme si t'étais curieux Mais t'as lu le livre non ? T'as déjà savoir qui a volé la baguette T'as vu en tant que tes actions A quelque part C'est l'intrigue Tu ne peux pas savoir Comment s'exercer Une hyphothérapie Dites ces paroles au grenier Les élèves interrompent Pour vous regarder Entrez dans la classe de gauche Et en haut de l'escalier La porte du grenier Est au fond de la salle Allons-y Ah oui tout à fait Là je pense que niveau secret J'ai eu ma dose quand même J'ai eu plutôt ma dose Alors c'était cette salle de classe là Yeah Oh yeah Hop Allez Du coup maintenant La porte est ouverte Ah ça y est Ok Oh ça va être scandaleux Le doublage Vous êtes prêts ? On va avoir un condensé De bordel Oh je m'en occupe Tout va bien Mirail Calme toi Ah non c'était Mirail Et je vous préviens Si quelqu'un fait le bon repas Dans ma direction Je calme votre fichu Maguétan 2 Comme ça tout le monde Pourra en prendre un morceau Sauf toi Il pouvait en taille Il vous toise Je croyais qu'on était potes Mais tu connais pas ma vie L'enton est glacial Il vous regarde perplexe Il est un peu glacial J'ai entendu bruit J'ai entendu bruit J'suis J'aimerais mieux pas Je ne suis pas un vrai concierge Le plombier Non je Je suis un écrivain J'écris les livres Vous redressez Et laissez fièrement Les morceaux de papier Et laissez fièrement Les morceaux de papier Qui vous servent de cheveux Je suis venu chercher Le baguette de Cornelus Il recule Continuez Pourquoi Pourquoi tu les cherches ? Quelqu'un m'a proposé De la racheter à bon prix Le vieux directeur Pousse un cri Attendez Gowdy d'un bon prix Je ne sais plus Quel genre de sommes Le vieux directeur Porte les mains Sa poitrine Boucle est là C'est moi qui ai la baguette C'est moi qui vais décider Son destin Du calme Mirail Je sais prendre le temps D'y réfléchir A tête reposée Mais avec vous trois Ça va être compliqué Nous avons tous Nos raisons De vouloir la baguette Mais et toi Qu'est-ce que tu as gagné Dans cette histoire ? Les petits oignons On ne m'approche pas Je vous propose Que tout le monde Respire profondément Et Le vieil homme Plonge dans les mains De sa robe Et sort un révolver Il se met agité Dans tous les sens Oh pieuse Mais et d'où sort-tu Ce pistolet ? Il se plaque Les mains sur les joues Calmez-vous Tous autant que vous êtes Eh grand-père On vient continuer Avec les technologies ? Il sourit Moqueur Il essaye d'attraper La baguette L'arme toujours Pointée devant lui Confisquez le révolver Ça va mal finir Vous arrachez précipitamment Le révolver Des mains du videodirecteur Mirail tressaille Tressaille Même s'il avait peur Que vous le menacissiez A votre tour Arrêtez de l'agissier Ce truc sous mon nez Oh my god Mirail recourbe La baguette De Cornelius Entre ses mains Jusqu'à la faire Légèrement craquer Au même moment Un grand bruit Rettentit Sembleable Un coup de tonnerre Oh shit Tout le monde retient son souffle Vous croyez que je plaisante General Ball n'est plus hernicherie Des crises de nerfs Des gens avec une tête bizarre Mais Il soupire La magie s'est terminée Tout le monde le sait depuis longtemps Alors arrêtez De vous voiler la face Je sais pourquoi vous êtes obsédé Par cette baguette grand-père Mais il est temps pour vous De passer à autre chose Fini l'indécision Je regarde le nouveau directeur Fini de vivre dans le passé Je regarde l'ancien directeur Et fini les mensonges On regarde se pose sur vous Quelqu'un veut prononcer un discours D'adieu ? Il sourit Je me rends compte Je me rends compte Je me rends compte Je me rends compte Miral se tombe vers le nouveau directeur Je comprends ce que je ressens Et j'admets que nous devrions Vivre avec notre temps Peut-être devrions Nous Pourrions-nous trouver une solution Qui n'applique De pas Casser la bagaille Pour toute réponse Il lui adresse un sourire narquois Avant de se tourner vers vous Vieux gâteau Hyper dangereux Ouais de ouf Alors si j'essaye d'attraper la baguette Il la casse Si j'essaye d'utiliser de l'encre Je vais perdre de la vie Mais en même temps C'est peut-être le meilleur moyen De lui gratter la baguette Ensuite le nouveau directeur Il a l'air de chercher Une solution conciliatrice Alors que l'ancien C'est un globalement Un sale con Qui a l'air de pas trop Vivre avec son temps Et qui est prêt A putain gamin Donc globalement Il a l'air un peu dangereux Il a l'air un peu instable Nouveau directeur C'est un banquier Mais en même temps Il a l'air de pas trop Faire n'importe quoi non plus Et chercher une solution diplomatique Du coup j'aurais tendance C'est à dire que On va se ranger Derrière le nouveau directeur Mais en même temps J'ai bien envie D'essayer d'utiliser de l'encre Pour le baiser le gamin Parce qu'il m'a cassé les couilles Ah vas-y Je crois que la magie N'a plus rien à t'offrir C'est ça ? Bien figure-toi Tu te trompes D'attraper la baguette De l'ancien directeur Et la saturée d'encre Essayant de matérialiser Une boule de feu A son extrémité Il n'y a aucune flamme N'appareille L'encre se contente De goûter piteusement au bout Ok c'est nul la baguette Oh Il y en a assez entendu Oh l'encre Le temps s'arrête Notre regard se pose Sur la baguette de Cornelius Deux morceaux de bois Sont en train de tomber au ralenti Il y a deux baguettes maintenant Petit à petit Vous réalisez ce qui vient de se passer Oh c'est bon par avant Les deux moitiés de la baguette Atterrissent au pied de Mirail Le vieil homme Contemple le sol bouche bée Il ne semble pas trouver les mots justes Le nouveau directeur Pousse un faible saupière Mirail observe ses mains Dans lesquelles subsistent Quelques éclats de bois La baguette n'est plus Alors notre bichette A la sec Un grandement sonore S'élève soudain Au dessus de l'école Je ne sais pas Votre dernier coup de fil Vous revient en mémoire Votre interlocuteur Vous avez pourtant prévenu Que vous n'aviez pas le droit à l'erreur Le vieil homme tombe à genoux Et essaye fébrilement De réassembler les deux moitiés Vous le repoussez Du bout des pieds Avant de ramasser Les restes de la baguette Allez à moi Le vieil homme semble avoir Complètement perdu la raison Le grandement s'intensifie Il regarde le plafond On doit faire aller d'ici Le vieil homme se met à rire La gorge déployée Son rire est recouvert Par le grandement menaçant Qui continue de résonner Dans toute l'école On doit faire aller d'ici Ah mais du coup Ah mais je fais quoi Avec ma baguette pourrie là Mais Ada toi T'avais eu cette fin là aussi Ou pas du tout Je vais la coller Avec du scotch Oh score Genre c'est mandatory Ou si tu rush Si tu rush Tu peux faire autrement Ça me paraît gros Cette histoire Je pense que le choix N'est qu'il use war Ok Ça me trigger Parce que du coup J'ai envie d'explorer Les livres Dont il parle C'est trop C'est trop trop bien écrit Je trouve J'ai rien fait Comme toi J'ai eu pareil D'accord Ok Ok Oh merde Je vais me faire engueuler Bon c'est parti Vous soupirez Allo Qu'est-ce que vous a pris Bourg le con Ça c'était sûr Un mois plus tard Oula Oula Il a bu un peu trop De birom Il est bourré Oh Ma tête va exploser Oula 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 Oh non Non c'est Non Roderick Non Il va nettoyer Roderick Avec du super nettoyant Dégueulons Le Clintor Clintoc Je vais faire une petite pause Je vais commencer la prochaine mission Je pense Mais d'abord je vais faire une petite pause Des bisous Merci beaucoup d'avoir regardé On se retrouve très vite